Salut tout le monde, il y a ce premier vidéo sur le jeu Distant Plane, publié par GMT Games en 2013. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et faire le tour d'horizon du plateau. Alors, nous y voici enfin, dirons certains. Coin numéro 3, après Andean Abyss et Kooba Libre, voici Distant Plane, sorti en 2013 déjà, comme je disais. Mais, personnellement, c'est dans les... là ça va faire 3 coins au total qui vont avoir été couverts sur la chaîne. C'est mon préféré des 3. Alors, moi, on peut dire que mon amour pour les coins est allé en croissant, du moins jusqu'à Distant Plane. Et je vous garde la surprise pour le reste. Mais, personnellement, c'est mon meilleur coin entre les 3. Comme peut-être beaucoup de gens, c'est même là où j'ai commencé à m'intéresser aux coins. J'avais regardé un petit peu avec Andean Abyss et Kooba Libre, mais bon, le thème me parlait moins. Mais ça ici, là, on est dans un thème très d'actualité, là, et en date d'aujourd'hui, 2022. Ça demeure le coin le plus moderne. Voilà, ils vont en sortir un sur la planète Mars, là. Ça fait qu'on est dans le futur, là, c'est l'autre histoire, là. Mais côté coin historique, ça demeure le plus moderne. Ça fait que la guerre en Afghanistan, la grande majorité d'entre nous, on a connu ça, on se rappelle de ça. Vous allez voir des événements, là, qui vont peut-être, là, déterrer de vieux souvenirs dans votre esprit, là. Ça fait que c'est toujours le fun. C'est une des raisons pourquoi, mettons, Twilight Struggle a autant pogné. Parce que la guerre froide, encore là, bon, là, c'est des gens plus d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, se rappellent de certains événements de la guerre froide, là, tu sais, comme la crise des missiles, puis ces choses-là. Puis là, on redécouvre ces cartes-là au fil du jeu. Mais c'est un peu la même chose avec le distant plane, là, pour des gens d'entre nous qui se sont intéressés à la guerre en Afghanistan. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, il y a des classiques, là, tu sais, là, les placeholders, là, pour les bases, deux bases maximum par space. On va encore avoir un niveau de contrôle, de support, c'est-à-dire, là, pour le, envers le gouvernement, là. Petite différence, peut-être, par rapport à d'autres coins, là, il y a seulement trois niveaux de support dans ce jeu-là. Alors, c'est support, neutre ou opposition. Alors, il n'y a pas de concept, là, de active support, passive support, neutre, là. Il n'y a pas cinq niveaux de support. Il y en a seulement trois. Donc, comme je disais, support, neutre, puis opposition. Il y a encore le principe de contrôle, aussi, qui est disponible, la valeur de population. Il y a des provinces. Bon, il y a une seule ville dans le distant plane, c'est Kaboul. Donc, c'est ça. Les différences, maintenant, là, peut-être, là, c'est le premier coin où on peut le dire, comme ça, on a deux gentils. On a deux factions gentilles. Ça fait qu'on a le gouvernement, puis on a la coalition. Sauf qu'en pratique, on va voir que la coalition doit presque autant surveiller le gouvernement qu'elle doit surveiller les insurgés, comme les talibans ou les warlords, les seigneurs de guerre, si on veut. Ça fait que, oui, là, sur papier, on a deux factions de counterinsurgency, là, qui sont contre les insurgés. Mais, dans les faits, le gouvernement a un petit peu tendance à retomber dans ses vieilles habitudes de corruption, puis tout le kit. Donc, la coalition a comme mandat de le garder honnête aussi, là. Au niveau de la séquence de jeu, c'est pareil. Je vais d'ailleurs, comme j'ai fait avec Cuba Libre, vous référer à mon vidéo d'Andean Abyss de la séquence de jeu, là. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, là, c'est essentiellement ces trucs-là, ici, là. Les factions qui sont éligibles, je fais l'événement, qu'est-ce que l'autre peut faire après, là. Ça, c'est la même, même, même astille affaire. Ça fait que je vais vous référer à mon vidéo de séquence de jeu, là, pour accélérer les choses. Je trouve aussi, là, j'ai parti dans le module vassal et écœurant. On se répète, là, mais les coins, c'est les jeux, là, auxquels les designers de modules donnent le plus d'amour. À peu près tout est automatisé. C'est un excellent module vassal. Puis, j'ai parti, là, le setup de la campagne. Puis, on voit, là, comme on dit, que tout est à faire. Alors, là, la majorité de l'Afghanistan est vide. Ça fait que j'aime ça, là, aussi. Il y a un bon build-up. On commence tranquillement, là, mais rapidement, là, on tombe en friction. Les factions, une contre l'autre, tombent en friction, là. Ça fait que c'est intéressant. Mais on dirait que tout est à faire avec ce petit setup-là. Ça fait qu'on va faire le tour du board. Encore là, là, si vous êtes habitués dans les coins, là, ce ne sera pas de surprise. Ce ne sera pas très dépaysant, là. On va suivre la légende, ici, là. Ça fait que vous n'avez que deux types de terrains dans le distant plain, les montagnes et les plaines. Il y a des petites différences de couleurs. Là, ça, on voit que c'est une montagne. Puis, ça aussi, on voit que c'est une montagne. C'est tout simplement que, bon, le graphiste, genre, a décidé que les spaces qui ont une valeur de population de zéro ont une couleur un peu différente, là. Mais tout ce qu'on a dans le centre, ici, c'est de la montagne. Puis, c'est la même chose pour les plaines. Ça, c'est une plaine. Puis, ça, c'est une plaine. La petite différence de couleur vient du fait que Erat a une valeur de population de 1, tandis que Farah a une valeur de population de zéro. C'est la seule chose qui va distinguer ces affaires-là. Sinon, au niveau terrain, ça se comporte comme des montagnes et des plaines. Il y a un principe très important dans le jeu. Certaines spaces, peu importe le terrain, là, puis même, c'est le cas de Kaboul, là, il y a certaines spaces qui vont être considérées Pashtun. Donc, je pense, là, il y a, je pense qu'il y a pas moins de trois façons de les identifier, là. Vous allez avoir cette espèce de, j'imagine que, je sais pas, là, ça veut-tu dire Pashtun dans l'écriture du pays, là, je pourrais pas dire. Le nom de la space, aussi, est en italique, puis le carré de population est en vert. Fait que, Chris, si vous êtes pas capables de reconnaître les spaces Pashtun, vous avez un problème, là. Le graphiste a mis pour moins de trois choses à votre disposition pour les reconnaître. Les spaces Pashtun vont avoir tendance à être un peu plus sympathiques, là, pour les talibans. En gros, là, on va voir les détails dans toutes les opérations. Bon, comme je disais, vous avez une seule ville qui est Kaboul, là, qu'on peut identifier par le cercle. Bon, il y a les principes, là, d'adjacence entre les spaces. Les spaces sont considérées adjacentes, là, si elles partagent une frontière commune. Ce qu'on appelle les locks, là, les Lines of Communication. C'est très simple, aussi. Il y en a qu'un seul type, là, je pense que c'est dans... C'est dans De Anabis qu'il y avait des pipelines, puis des routes, là. En tout cas, là, les locks ont vraiment toutes la même apparence. Leur valeur va changer. Elle va varier entre 1 et 4. Vous avez une lock, ici, assez importante de valeur 4. Les locks vont se terminer par des towns, donc des villages, finalement. Ça n'a pas vraiment encore, là, d'importance tant que ça dans le jeu. Peut-être le plus gros... Bon, et puis comme je disais, là, maintenant que j'ai dit qu'il y avait deux factions gentilles, là, je peux revenir à la notion de contrôle tout de suite. Fait que c'est le même principe que dans les autres coins, mais avec une petite twist. Fait que pour contrôler une space, seuls les talibans et les deux factions gentilles peuvent contrôler une space. Les warlords ne peuvent pas contrôler de space. Donc, pour que le taliban puisse contrôler la space, il doit avoir le plus de pièces au total que toutes les autres factions réunies. Par contre, la twist dans celle-là, étant donné qu'officiellement, le gouvernement et la coalition travaillent ensemble, le gouvernement et la coalition, pour les fins du contrôle, peuvent additionner toutes leurs pièces ensemble. et là, à ce moment-là, doivent être majoritaires par rapport aux talibans puis aux warlords additionnés ensemble. Fait que pour vous montrer concrètement, parce qu'encore là, c'est tout automatisé dans Vassal. Donc, ici, j'ai une seule troupe de la coalition. Je bouge une guérilla talibane. Ici, là, ça tombe non contrôlé. Par contre, si j'emmène une troupe du gouvernement, ici, ça redevient, là, ils appellent ça coin control. Ça redevient, dans le fond, contrôlé par les gentils. Alors, ça, c'est du jamais vu jusqu'à maintenant, où deux factions cumulent leurs pièces pour déterminer le contrôle. Fait que c'est évidemment très important dans la dynamique de la chose, comme on va le voir, faire un petit on-do là-dessus. C'était plus pour vous montrer cette patente-là, faire un autre on-do, pour retourner les talibans d'où ils venaient. Fait que c'est pas mal ça en Afghanistan. Là, on a pas mal, en Afghanistan même, on a pas mal fait le tour. Comme je dis, on aura l'occasion de voir, là, dans le prochain vidéo, je vais présenter les factions proprement, leurs pièces, leurs win conditions. Déjà, là, ça va prendre un petit peu plus de sens dans votre tête. Au niveau du board, il n'y a vraiment rien de dépeignant, si vous êtes familier avec les coins. Si on s'étire le coup, peut-être, un petit peu, on voit qu'il y a le principe, là, des réfugiés, là, qui reviennent au fur et à mesure que l'ordre revient dans le pays. On va le dire comme ça. Donc, c'est plus un là, là, ça va venir ajouter à la valeur de population des spaces. Donc, c'est essentiellement le gouvernement qui va pouvoir placer ça dans certaines spaces, là. Puis, ça représente des réfugiés qui rentrent au bercail, qui rentrent au pays, puis qui viennent gonfler la population. d'une space. Sinon, le plus gros chrome, même si c'est pas une grosse affaire, encore là, ceux qui ont suivi la guerre, là, on est assez au courant de l'implication du Pakistan, où beaucoup de leaders talibans sont allés en exil, se sont cachés là, là, puis là, les États-Unis capotaient parce qu'ils disaient, Chris, le Pakistan héberge des terroristes, tatata. Donc, on a quand même, là, trois spaces, ici, du Pakistan, voisins à l'Afghanistan. Seuls les talibans peuvent occuper des spaces au Pakistan. Donc, aucune autre faction ne peut bouger dans des spaces du Pakistan. Puis là, un peu, ça va faire capoter les... le joueur de la coalition, autant que ça a fait capoter les Américains, là. Mais dans le fond, c'est ce qui permet, là, aux talibans, vraiment, de se bâtir une force de frappe intéressante au Pakistan, alors que les autres factions regardent ça, puis ont un peu les mains attachées, là. Puis à un moment donné, là, les talibans décident d'envahir le pays, là. Puis c'est pas drôle. Puis il y a une seule petite traque qui vient rajouter un petit peu de chrome, là. C'est la traque d'Islamabad, justement, ici, là, qui sert à traquer quelle est la posture du Pakistan envers les talibans, parce que c'est pas toujours l'amour fou entre les deux. Bon, par défaut, on va le voir, là, mais les... Évidemment, le Pakistan a tendance à baquer les talibans, là, à être de leur bord, là. Mais bon, il y a des événements, puis d'autres trucs qui vont arriver dans le jeu qui pourraient faire en sorte, même, que le Pakistan est hostile envers les talibans. Puis ça, c'est une hostile mauvaise nouvelle pour le taliban. Bon, il y a comme tolérance, il y a comme pression. Mais on peut aussi aller d'un côté encore plus extrême, là. Le sponsorship, ça veut dire, je suis pas juste en arrière de vous autres, mais je vous finance, puis je vous aide dans votre logistique, là, pour, entre guillemets, reprendre votre pays des mains des envahisseurs, là. Ça fait que ça, c'est un marker qui va se promener sur la traque, puis qui va surtout influencer les opérations du taliban au Pakistan. Ça fait que c'est ça. Pour le reste, comme je dis, là, la prochaine vidéo, on va faire le tour des factions, là. Ça fait que là, on va voir, là, plus, là, quelles sont les pièces qui sont disponibles à chacune des factions. Puis on va parler de leurs conditions de victoire aussi, là. C'est ce qu'on fait habituellement quand on start un coin pour mettre la table. Alors, c'est parti. Playlist sur a distant plane, si il est sur votre tablette, puis vous avez toujours hésité à le sortir, puis que vous aviez besoin, là, d'un petit coup de pied au cul pour se faire. Vous êtes au bon endroit. Ça fait que ne manquez pas le reste des vidéos. À plus. Sous-titrage ST' 501